Postée en mars dernier, cette vidéo a été vue plus d'un million de fois. Un clip tourné en prison, sans permission, au nez et à la barbe des gardiens. Huit détenus chantent et dansent à visage découvert. Ils ont diffusé leur musique sur internet grâce à un téléphone portable, un objet totalement interdit dans les prisons américaines. Ces rappeurs ne sont pas les seuls. Des milliers de détenus américains partagent comme eux leur quotidien sur les réseaux sociaux, montrent tout ce qu'ils introduisent en fraude en prison, la drogue, les deals. Et les autorités pénitentiaires sont dépassées. Le clip de rap a été filmé dans ce pénitencier, à Kershow, une des 25 prisons de Caroline du Sud. Comment ça va ? Ça va, et vous, messieurs ? Ça va pas mal. La vidéo a sérieusement agacé Brian Stirling, le patron des services carcéraux de l'Etat. Être le directeur ici, c'est comme être le maire d'une ville moyenne de 30 000 habitants. Ici, le directeur a déclaré la guerre au portable. Alors à l'entrée, fouille en règle pour tout le monde, même pour lui. Je suis Brian Stirling. Le téléphone portable, c'est le nouvel ennemi numéro 1 dans les prisons. Dans cette pièce, les gardiens stockent tout ce qu'ils ont saisi d'illégal. De la drogue, des armes, mais surtout des centaines de portables qui franchissent clandestinement les grilles de la prison. Plus de 3 000 saisis en Caroline du Sud l'an dernier. La plupart du temps, ils utilisent des téléphones comme celui-ci. Ils sont plus faciles à cacher. Ils peuvent les mettre dans des endroits où on les trouve difficilement. Vous voulez un coca ? Les cachettes les plus éculées marchent toujours. Là, vous pouvez voir comment ils découpent leurs chaussures pour y cacher de la contrebande. Ça, c'est une bible. Ils l'ont creusé pour y mettre leur truc, en pensant qu'on n'allait pas regarder là-dedans. Ça, c'est un canon à patate. Ils mettent leur matériel dedans et le lancent par-dessus les clôtures et les barbelés à l'intérieur de la prison. Récemment, on a même retrouvé un drone destiné à larguer des produits de contrebande. Une fois entrés en fraude dans la prison, rien de plus facile que de planquer un portable. Voici une cellule. Il y a toujours des endroits où ils peuvent essayer de cacher des choses. Dans le lavabo, dans les toilettes, dans le plafond, les aérations. On a des miroirs pour observer là-dessous. Mais là encore, ils enrobent ça avec de l'adhésif et ils peuvent coller les trucs là-haut. Et pas moyen de brouiller les signaux des téléphones. Cela empêcherait aussi les appels d'urgence des riverains. Du coup, dans les nouveaux bâtiments, il a fait installer des détecteurs de métaux. Là, vous voyez, ça signale qu'il y a un problème. Ça ne détecte pas le signal, mais le métal. Et ça, c'est une chaise sur laquelle le détenu va devoir s'asseoir. Parfois, il doit s'asseoir nu pour voir s'il ne cache pas quelque chose sur lui ou à l'intérieur de son corps. Je dois reconnaître que malgré tout, chaque détenu peut avoir accès à un téléphone portable s'il en a les moyens. On doit en tenir compte et être vigilant. Se demander pourquoi tel détenu fait telle ou telle chose. Ils nous observent, nous devons les observer aussi. Les détenus pris avec un portable sont privés de visite, de cafétéria et se retrouvent parfois au trou pour plusieurs mois. Mais cela ne les arrête pas, car posséder un téléphone en prison est bien plus vital qu'à l'extérieur. Greenville, au nord de la Caroline du Sud. George Witt est sorti en 2009 après 10 ans de prison pour vol, dont deux à Kershow, la prison des rappeurs. Je continue à pratiquer ma routine de prisonnier. Tous les matins, je fais ça au réveil. En prison, George a découvert la gym et l'usage du smartphone. La plupart du temps, ce sont les gardiens qui font rentrer les portables. Je peux payer un gardien qui va acheter un téléphone pour 40 euros et il va me le vendre ensuite pour plus de 200 euros. Mais le jeu en vaut la chandelle, car avoir un portable change la vie du prisonnier. Si j'ai pris 20 ans de prison et que je ne vois pas ma famille très souvent, juste en pressant un bouton, je peux me mettre sous ma couverture et être là « Maman, comment ça va ? Ma copine, eh chérie, comment ça va ? Eh mon pote, comment ça va ? Envoie-moi un peu d'argent, fais-ci, fais-ça. » Un portable, c'est aussi Internet. Je peux regarder un film, échapper de la prison un moment, regarder du porno alors que je n'ai pas été avec une femme depuis 10 ans. Eh, beaucoup de gars tuerés pour un portable. Mais un portable, ce n'est pas qu'un objet de confort pour les prisonniers. Certains s'en servent comme d'une arme. C'est bien ce qui inquiète l'administration pénitentiaire. Robert Johnson était surveillant en chef. Un des caïds de sa prison a commandité son assassinat par téléphone. Il a bien failli y passer. Depuis, il ne quitte plus son arme. Six balles comme celle-là, il m'a tiré dessus. Ils ont utilisé un téléphone portable. Et une carte de crédit prépayée. Le commanditaire a versé 5000 euros sur son compte. Et les a transférés par téléphone, sur la carte de crédit du tireur. S'il a été ciblé, c'est parce qu'il était le meilleur pour lutter contre la contrebande. Le mois précédant la fusillade, on a trouvé tout cela dans les bois, à l'extérieur de la prison. Avant qu'ils aient le temps de revenir pour tout lancer au-dessus des clôtures. Notre boulot était de les empêcher d'obtenir des téléphones. Et du coup, ces portables devenaient très, très chers. Comme un détenu l'a dit, j'étais en train de foutre en l'air leur économie. L'histoire du capitaine Johnson a marqué les esprits en Caroline du Sud. Un blog s'est même créé pour repérer et dénoncer anonymement les détenus qui possèdent un téléphone. Et ceux qui animent avec des pages Facebook depuis leur cellule. Au Sénat, la républicaine Katrina Schilly bataille pour faire voter une loi renforçant les sanctions. Elle veut instaurer des peines de prison additionnelles pour les détenus épinglés avec un téléphone. Le clip de rap en cellule, ça l'a vraiment énervée. J'ai vu des gars qui s'amusaient beaucoup trop en prison. Vous savez, pour moi, la prison, ce n'est vraiment pas l'endroit où l'on est supposé passer du bon temps. Cela donne aux jeunes une idée fausse de ce que la détention doit être. Pour éviter que ces prisons se transforment en centrales téléphoniques, Brian Stirling a fait une dernière trouvaille. Et il en est fier. Bonjour, ça va ? Il veut proposer à ses détenus un moyen de communication alternatif, mais sous contrôle. Parfois, c'est difficile pour vos familles de venir ici vous voir. On travaille là-dessus au niveau de l'État. Pour que vous puissiez accéder à un système de visioconférence. Vous voyez de quoi je veux parler ? Comme ça, vous pourrez parler à vos familles. Est-ce qu'ils pourront nous parler depuis la maison ? Ou faudra-t-il qu'ils aillent à un autre endroit ? Évidemment, il y a des contraintes de sécurité. Donc au début, on ne fera pas ça à la maison. Mais c'est l'objectif. On va voir. C'est en discussion. Il y a la sécurité. Il faut qu'on fasse attention. Mais en tout cas, on a vraiment envie d'essayer. Un premier pas qui ne stoppera pas le trafic des portables. Si aux États-Unis, on traque les téléphones, l'Australie et la Nouvelle-Zélande testent le brouillage des signaux. Au Danemark et dans certains pays scandinaves, les portables sont autorisés dans certaines prisons pour certains détenus. Et en France, la question est posée.